Bonjour à tous, bon alors j'ai peut-être pas une voix parfaite ni une mine très bonne parce que je suis enrhumée et je suis un peu fatiguée par les événements qui se passent pas seulement ce matin, ça m'a quand même très perturbée mais aussi familialement. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est pour ça que je ne suis pas là ces derniers temps. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet qui est, vous vous en doutez, ce qui s'est passé ce matin au domicile de Jean-Luc Mélenchon, au domicile de plusieurs autres personnes de ses proches politiques et au siège de l'AFI, au siège du Parti de Gauche et aussi au siège de l'association L'ère du Peuple. Entre autres, il y a peut-être beaucoup d'autres perquisitions, je n'ai pas la liste complète. Bon, moi, ce que je vois, je vois plusieurs choses. D'abord, je regarde sur le site service-public.fr et je regarde comment se déroule une perquisition. Donc, je suis sur mon ordinateur, je vous donnerai l'adresse, bien entendu. Alors, c'est contrôlé par la justice, bien entendu. Le magistrat responsable d'une perquisition est celui qui dirige l'enquête. Ça, ça me paraît évident. Donc, c'est le procureur dans une enquête préliminaire. Donc, apparemment, pour ce cas précis ce matin, on est bien dans une enquête préliminaire selon eux. Et donc, c'est normal que ce soit le procureur, si on est bien dans une enquête préliminaire, qui ordonne une perquisition. Par contre, je vois ensuite l'accord et la présence de l'occupant. Bon, pour une enquête préliminaire, l'accord de l'occupant est obligatoire. L'accord doit être donné par écrit. Ça, c'est valable, à mon avis, quand une personne est déjà en préventive. Ce n'est pas le cas ici. Donc, ça, c'est ce que je lis sur le site du gouvernement. Donc, à mon avis, je ne suis pas juriste, mais rien que d'après ce que je lis là, les perquisitions de ce matin ne se sont pas déroulées selon les règles. Voilà ce que je pense. Alors, je me souviens aussi d'une information il y a quelques semaines. On l'a trouvée partout. C'était le 21 septembre 2018, donc quasiment un mois. Le parquet de Paris a classé sans suite la plainte de l'association Anticor, qui demandait une enquête pour vérifier la transparence et la probité des comptes de campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Tout ça selon une source judiciaire. Donc, comment on peut classer sans suite cette plainte ? Et comment, en même temps, on a une enquête préliminaire sur le même sujet ? Ça, est-ce que c'est normal ? À mon avis, ça ne l'est pas. Ensuite, l'histoire de l'eurodéputée qui avait dénoncé... Alors, elle s'appelait Sophie Montel. J'ai retrouvé son nom. Je crois que Jean-Luc Mélenchon n'était pas sûr du nom. Et c'était Sophie Montel. Je me rappelais bien de cette histoire, parce que je crois bien qu'à l'époque, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Et cette personne, qui d'ailleurs, je crois bien, elle s'était fait remonter les bretelles par Philippot et je ne sais qui. Enfin, il y avait eu un problème. Sophie Montel, elle avait dit à l'époque que ce qu'elle avait fait n'était pas une dénonciation, mais que c'était juste un signalement et une espèce de pied de nez à la justice et aux médias. C'est ça qu'elle avait dit. Elle avait dit elle-même. En fait, elle avait l'air de dire qu'elle signalait au hasard Jean-Luc Mélenchon, juste pour faire le pendant de Marine Le Pen, qui, elle, était accusée apparemment fermement. Pour qu'il y ait une enquête préliminaire par rapport à cette histoire-là, il faut qu'il y ait une plainte de portée. Alors, qui a porté plainte contre Jean-Luc Mélenchon à propos des assistants au Parlement européen ? Ça, on le saura peut-être. Voilà. Bon. En tout cas, ces deux affaires, finalement, n'en sont pas. Et c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon ce matin. Je pense pareil que lui. Voilà. Bon. Après, on va voir ce que ça va donner. Tout ce que je vois depuis ce matin, c'est que plus on va attaquer Jean-Luc Mélenchon quand il n'y a pas lieu. C'est-à-dire que moi, je suis persuadée, et quasi tout le monde est persuadé, qu'il n'a absolument rien à se reprocher, et la France insoumise non plus. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va, au contraire, un peu pousser la France insoumise, parce qu'il faut bien se rendre compte de quelque chose, c'est que Macron n'est absolument pas aimé des Français, par personne. Moi, je ne croise personne qui l'aime bien. Je croise des gens qui aiment quasi tout le monde, sauf Macron. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'il fait, surtout quand il s'en prend à Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, est aimé, pas par tout le monde, bien sûr, mais quand même, on rencontre beaucoup de gens qui l'aiment. Surtout, moi, je fréquente des gens du peuple, des gens très ordinaires. Je ne fréquente pas les milieux intellectuels ni rien du tout. Je fréquente des gens très simples. Et là, Jean-Luc Mélenchon est très aimé, parce que les gens ont confiance en Jean-Luc Mélenchon, tout simplement. Et leur confiance ne va pas s'en aller juste parce qu'on envoie les policiers perquisitionnés chez lui. Je crois que c'est même le contraire. Parce que les gens n'aiment pas non plus beaucoup la police, les gens n'aiment pas beaucoup non plus les médias, qui, eux, vont se faire une joie, ça qu'on brûle déjà, de dire qu'après tout, c'est une enquête normale. Voilà. Bon, je voulais quand même faire une petite vidéo aujourd'hui. Elle est très rapide. Je n'ai pas dit peut-être tout ce que je voulais dire, ou tout ce que j'aurais pu dire. Donc, voilà, il y avait quelques petites choses qui me chiffonnent dans cette histoire. Moi, je suis persuadée quand même que, effectivement, c'est bien une histoire politique et ce n'est pas une histoire judiciaire ou juridique, parce que les perquisitions étaient complètement démesurées par rapport à ce qu'ils doivent trouver. Parce que, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, depuis un an, et même plus que la campagne électorale est terminée, s'il y avait eu des papiers compromettants, ça fait longtemps qu'ils seraient partis. Ça fait longtemps qu'ils auraient été détruits. Donc, bon, là, la perquisition, elle n'a pas lieu d'être vraiment pour l'enquête. Elle est quasiment inutile pour l'enquête. Elle ne sert à rien du tout. Donc, elle n'a pas été faite dans le but de faire avancer une enquête. Ça, c'est une évidence absolue. Donc, elle est faite pourquoi ? Effectivement, pour impressionner, pour que les journaux en parlent. Et eux, ils vont parler des affaires. Ils ne vont pas parler de la façon dont les perquisitions ont été faites. Peut-être, au contraire, ils trouvent que tout va bien, que c'est normal, que ça a été fait dans les règles. Ce qui est encore à démontrer. Et je pense, de toute façon, que la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ne vont pas laisser ça dans l'État. Et ils ont des juristes qui seront bien plus forts que moi pour démontrer ce que j'essaie juste de dire très rapidement maintenant. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt. Mais bon, je n'ai pas énormément de temps ces temps-ci. Mais à bientôt tout de même pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501